Journal du soir du lundi 12 octobre 2020 sur Afrique Sport, c'est parti pour le nouveau numéro que nous entamons avec le dossier Elia Meshak. Après avoir introduit sa plainte le 8 octobre dernier auprès de la chambre des litiges de la FIFA contre Elia Meshak et les Young Boys, le TP Mazembe a enfin trouvé gain de cause. Faisant allusion au cas de Ben Malongo, le site officiel du TP Mazembe annonce que la FIFA reconnaît la validité du contrat du TP Mazembe. En conséquence, la FIFA acte le comportement fautif de Meshak Elia mais aussi conjointement celui de Young Boys de Berne. Ces derniers ont violé à la fois le contrat signé et le règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs. Désormais, le champion de la Suisse et son joueur congolais sont obligés d'inamniser le club de Lumumbashi. Tout est parti du réuniment de contrat qui reliait Elia Meshak et le TP Mazembe par le club de la Suisse, alors que celui-ci était mieux reconnu que la FECOFA qui en avait pris acte. Filons en Tunisie désormais auprès de Ferjani Sassi après que son président Osamalek, Murtada Mansour, eut annoncé son infection par le nouveau coronavirus. Le milieu de terrain international tunisien a expliqué ce qu'il en est exactement. Par respect pour le protocole sanitaire appliqué en Tunisie, j'ai préféré de mon propre gré m'astreindre à un autoconfirmant sanitaire de cinq jours suite à un contact que j'ai eu avec un cas positif. A-t-il précisé, c'est une simple mesure de précaution et en même temps de protection. Tout ce qu'on dit sur mon état de santé est par conséquent pur mensonge. Murtada Mansour avait argué que la possible absence de Sassi en demi-finale de la Ligue des Champions dimanche prochain au Maroc contre le Raja Casablanca et dû à son infection par la Covid-19 lors du stage de l'équipe de Tunisie précédant les rencontres amicales vendredi dernier face au Soudan. Un bond auprès de Drogba qui soutient Eden Hazard dans la tête. Il faut être très fort dans le cas d'Eden. C'est difficile à vivre, même moi je suis frustré parce que je connais mon élément. Je sais de quoi il est capable. J'ai envie qu'il casse la baraque à Madrid et je sais que ça va venir à indiquer l'ancien attaquant ivoirien dans une interview accordée à RTL. Ce sont des étapes qui vont le rendre encore plus fort mentalement pour affronter le cadre madrilène qui n'est pas forcément des plus simples. Mais je crois qu'il est bien accompagné par quelqu'un comme Zinedine Zidane a ainsi argué Didier Drogba. Seconde partie avec la Youth League. Le comité exécutif de l'UFA a approuvé un nouveau format pour l'UFA Youth League 2020-2021 à raison des difficultés existantes dans l'organisation de la compétition et de la réticence à l'idée d'avoir des joueurs mineurs à voyager dans le contexte actuel. La compétition se déroulera sur un format à élimination directe. A partir des 32e de finale, elle débutera en mars 2021 et les derniers détails seront approuvés par le comité exécutif de l'UFA en temps voulu. Une décision qui peut surprendre, surtout que la Ligue des Champions va se jouer normalement mais qui est loin d'être insensée. Cela permet de garder la compétition tout en minimisant les risques. Il reste à espérer que la signification se sera améliorée d'ici au mois de mars. Un passage en France, 2439 millions, très exactement ainsi. Ceci dit la somme dépensée par les pensionnaires de l'élite du championnat de France pour s'offrir les effectifs dont il dispose actuellement. Le CIES a publié en début de semaine son estimation et c'est bien évidemment le PSG qui fait la course en tête en la matière. A lui seul, le club de la capitale a dépensé autant que l'OL, l'OM, l'AS Monaco et le LOSC réunis. En revanche, l'Observatoire du football souligne également les investissements plus prudents des clubs de Ligue 1 cette année. A l'image de Paris qui a dépensé 25 millions d'euros de moins que la saison passée. Dernier point du journal auprès de Kevin De Bruyne. Selon de nombreuses sources, Lionel Messi, l'attaquant de FC Barcelone, serait toujours dans le viseur de Manchester City qui pourrait tenter une offensive durant l'été prochain. Éviter à commenter ce sujet, Kevin De Bruyne, le milieu de terrain des Citizens, s'est montré très bref. Le Diable Rouge est visiblement peu intéressé par ce dossier. Honnêtement, je m'en fiche. S'il vient, c'est une bonne chose. S'il ne le fait pas, il y a suffisamment de bons joueurs dans le club avec qui j'aime jouer. Alors, ce n'est pas le moment d'en parler à indiquer l'International Belge pour The Athletic. Clap de fin pour le journal du soir de ce lundi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne remanquer des infos football.